good night everybody bonsoir à chacun je suis très heureux de vous recevoir i'm so happy to welcome you de vous recevoir dans cette chapelle et je ne suis pas loin de cette chapelle juste à côté je suis en ce moment dans mon mouvement actually I'm in my priori I'm a priest I'm a Dominican father et nous allons vivre un temps de prière it's time now to pray and to pray for everybody de prier pour chacun d'entre nous tous ensemble réjouissons nous dans le monde un enfant aîné dieu notre sauveur aujourd'hui la paix véritable vient du ciel sur notre terre ensemble prions la révélation de ce mystère nous goutions dans le ciel la plénitude de sa joie par jésus-Christ ton fils notre seigneur et notre dieu qui règne avec toi et le saint esprit maintenant et pour les siècles des siècles amen maintenant la prière the prayer in english lord our god with the birth of your son your glory breaks on the world through the night house of a darkened earth we your people watch for the coming of your promised song lives and reigns with you forever and ever amen amen dans cette nuit dans cette soirée nous allons écouter une lecture qui est une lecture du prophète isaïe salut et vient dire à sillon il règne ton dieu écoutez la voix des guetteurs tous ensemble ils crient de joie car chante à la messe alors on va prendre un petit chant je venirai le seigneur toujours et partout chantez un chant nouveau seigneur parce qu'il a fait des merveilles par son bras très sain par sa main puissante il s'est assuré la victoire je bénirai le seigneur toujours et partout la terre tout entière à vue la victoire de notre dieu acclamer le seigneur terre entière sonné chantez joué je bénirai le seigneur toujours et partout joué pour le seigneur sur l'arbre sur l'arbre avec un son mélodieux acclamer votre roi le seigneur je bénirai le seigneur le seigneur et le seigneur toujours et partout maintenant c'est l'évangile du jour de noël le seigneur soit avec vous et avec votre esprit évangile de jésus-christ selon sa beauté fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune dans la même région il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux l'ange du seigneur se présenta devant eux et la gloire du seigneur les ont la vie de vous aimer un sauveur qui est le christ seigneur et voici un signe qui vous est donné vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire et soudain il lui a réclenché une troupe céleste innombrable qui louait dieu en disant gloire à dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment acclamons la parole de dieu l'ouvrage à toi seigneur jésus je vais maintenant vous dire un petit mot sur cette soirée particulière tout d'abord merci à chacun d'être venu je voudrais remercier d'emblée patrick moya qui a permis de nous retrouver et puis remercier tout particulièrement camérina car en effet c'est elle qui a avec beaucoup d'attention beaucoup de précision a reproduit l'église où se trouve en ce moment la crèche de patrick moya c'est une grande fierté que d'avoir cette crèche dans notre église en ce moment cette église où vous trouvez c'est exactement la même là à l'endroit où je suis j'y célèbre la messe avec ma communauté dominicaine avait l'espace qui a été vraiment particulièrement respecté c'est une église baroque de nice une ancienne église du 17e siècle depuis maintenant plusieurs années avec patrick moya nous avons ce temps particulier à noël où nous nous retrouvons pour prier nous avons eu quelques fois la messe je voudrais simplement dire à chacun combien je suis heureux de vous retrouver à vous qui habitez tout ce monde des métavers en effet cette ces méta univers tous ces univers que l'on dit virtuel mais nous savons qu'il n'y a pas là dedans du virtuel mais plutôt de la réalité augmentée et l'occasion de pouvoir se rencontrer l'occasion de créer l'occasion de créer des événements de créer de beaux espaces ou des espaces atypiques en tout cas c'est pour chacun l'occasion de vivre dans cet univers si particulier il n'y a pas que seconde là il y a d'autres univers et celui là nous le savons tous ici est particulièrement plein de possibilités pour pas vraiment pour pouvoir vraiment créer artistiquement pouvoir se rencontrer pouvoir aussi faire des enseignements pouvoir discuter voilà c'est un un très bel univers et je suis heureux de le célébrer ici sur l'île moya à chacun d'entre vous je voudrais vraiment redire l'espérance que j'ai comme aumônier des artistes que nous puissions vraiment continuer à créer les temps ne sont pas facile vous le savez les uns et les autres les temps sont incertains nous le savons chacun d'entre nous ici le sait mais à travers tout cela il y a l'espérance que nous célébrons le jour de noël l'espérance et bien qu'il y aura toujours l'occasion de continuer à vivre à inventer à créer de la beauté à créer des choses qui sortent de notre imagination de pouvoir les rendre tangibles réelles inventives et de pouvoir accueillir les personnes pour les partager en ce moment dans notre église la crèche et la éclairée elle accueille tous ceux qui dans la rue passe comme la rue que nous a qui reproduit à l'extérieur qui rentrent dans cette église qui voit cette crèche et il y aura l'occasion à travers les réseaux sociaux de partager ce moment que nous avons vécu et que nous vivons en ce moment et de pouvoir dire et bien qu'entre le monde qu'on dit réel et le monde de ces réalités que l'on dit virtuel et bien il y a des interactions il y a toute une vie qui se transmet qui passe et qui peut passer avec beaucoup de beauté d'espérance et de joie à noël que nous allons fêter dans quelques jours à noël dans quelques jours nous célébrerons la nativité la fête de noël se célèbre depuis plusieurs siècles elle a été inventée on peut dire quelque part du côté de rome était l'occasion de au moment du solstice de fêter le soleil qui semblait avoir perdu la bataille contre la nuit et qui tout d'un coup renaît et la lumière revient c'est une fête de la lumière c'est une fête du renouveau et c'est comme cela que l'église l'a toujours vécu alors il ya la fête je dirais universelle la fête particulière chrétienne qui est celle et bien d'un dieu qui vient à la rencontre de l'être humain dans le mystère de ce que nous voyons la crèche cet enfant jésus qui vient et qui s'offre dans cette humanité si fragile et bien je voudrais un moment maintenant nous allons prendre un petit temps de prière prier pour chacun d'entre vous peut-être au fond vous ne partagez pas tous la foi de l'église mais je crois que la bénédiction et la prière ça vaut pour tout le monde un moment de recueillement un moment de partage un moment d'émotion et un moment d'union des coeurs alors nous allons prendre cette prière où nous allons prier pour chacun et pour tous j'associe à cette prière les défunts de vos familles de nos familles tous ceux qui sont partis et certains d'ailleurs que vous connaissez qui ont vécu dans cet univers de second life et qui à un moment sont partis nous pensons également à eux ce soir auprès de la crèche nous déposons toutes nos prières pour notre monde seigneur écoute nous seigneur exauce nous seigneur en ce petit enfant tu viens partager notre vie que l'église aime et partage ta vulnérabilité la pauvreté seigneur nous te prions seigneur écoute nous seigneur exauce nous aujourd'hui un sauveur nous est né c'est le christ le seigneur seigneur aide tous ceux qui gouvernent le monde à préférer le service à la domination et au pouvoir l'humilité à la violence la simplicité au luxe seigneur nous te prions seigneur écoute nous seigneur exauce nous la grâce de dieu s'est manifestée pour tous les hommes seigneur nous pensons à ceux qui souffrent aux malades aux personnes qui seront seuls le jour de noël qu'ils puissent retrouver la joie et l'espoir en cette vie seigneur nous te prions nous croyons que tu te fais l'un de nous et que chaque communauté paroissiale tout le lieu en ce monde peut te reconnaître et t'aimer en tout visage exauce nous je vais maintenant monter à l'autel god of every nation and people from the very beginning of creation you have made manifest your love when our need for savior was great you send your son to be born of a virgin mary to our lives he brings joy and peace justice mercy and love lord bless all who look upon this monger may it remind us for the humble birth of jesus and who lives and reigns forever and ever amen en français maintenant seigneur de toute nation et peuple depuis le tout commencement de la création tu as rendu manifeste tous ceux qui regarderont cette crèche qu'ils se souviennent de l'humble naissance de jésus c'est qui vie et règne pour les siècles des siècles amen je vais dire la bénédiction finale the final benediction c'est la bénédiction du jour de noël que je vais adresser à chacun de vous tout ce que l'on fait et bien toujours un peu de bien un peu d'humour aussi et surtout beaucoup de joie et de partage fraternel soit trouvé dans son amour infini dieu a donné son fils au monde pour en dissiper les ténèbres par le mystère de la nativité du christ il a fait resplendir cette nuit très sainte il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie ils vous tiennent en sa bienveillance ils vous unissent dès maintenant à l'église du ciel à main allez dans la paix du christ nous rendons grâce à dieu gloria in excelsis deo gloria in excelsis deo bon natale et à tutti happy christmas joyeux noël à chacun et merci encore pour cette participation et à très bientôt je vais faire merci – Sous-titrage FR 2021